Bonsoir à tous et merci d'être là d'être venu pour cette dernière rencontre dans le cadre du Lab 2 hors catégorie Cette rencontre est un peu particulière puisque déjà c'est la dernière évidemment mais aussi à la différence des précédentes les artistes de l'exposition qui sont là ce soir mais un artiste et une restauratrice réunis dans le cadre d'une pratique commune qui s'intitule l'atelier Boronali respectivement Laurent Prex vous êtes artiste et enseignant la Villa Arson, Stéphanie Larbi vous êtes restauratrice et en charge du département de la restauration du musée du Quai Branly à Paris et vous avez fondé ensemble en 2008 l'atelier Boronali qui a pour particularité la préservation de l'art action et qui est une démarche qui nous a évidemment intéressé ici à plusieurs titres notamment dû au fait de nos collections même si nous ne posséderons pas à proprement parler des performances néanmoins le musée vous le savez probablement ici tous et toutes mais je vous le rappelle si ce n'est pas le cas possède une grande part dans ces collections de traces de performances d'art vivant plus particulièrement de danse des ballets de Monte Carlo de la période du début du 20e jusqu'à la moitié du 20e siècle notamment au travers des ballets russes de Monaco qui a fait l'objet et qui font l'objet de nombreuses expositions même si tout ça est un peu distant de vos préoccupations ça peut se recouper à bien des égards et je crois qu'on en parlera ce soir d'ailleurs je vous laisse la parole pour aborder l'ensemble de la pratique de l'atelier et ses historiques, son historique et ses perspectives la parole est à vous bonne discussion n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure si vous le souhaitez de la discussion, de la rencontre et évidemment après de poser de vos questions sans problème merci merci bien ben bonsoir à toutes et tous merci de nous accueillir je renouvelle évidemment ce que vient de dire Benjamin n'hésitez pas à nous interrompre on est entre nous, on discute on vous présente un petit peu nos diverses activités l'atelier Boronali en fait se pose comme un atelier traditionnel de conservation, restauration au service des institutions, des artistes de galeries, de commissaires d'exposition qui souhaitent redonner à voir de la performance on va développer un petit peu la terminologie sur cette question de restaurer, redonner à voir ça viendra au fur et à mesure de notre petite présentation juste pour placer le contexte la genèse du projet c'est donc moi, petit artiste performeur qui ne sait pas quoi faire de cette documentation trouve toujours décevant la documentation qu'il voit de la performance dans les musées enfin toujours, 99% du temps on va dire et qui s'interroge sur le devenir presque en vanité de les actions que j'ai pu mener comment vous dire oui voilà, passons-y parce que ça viendra après en fait excusez-moi, c'est un peu d'écoute une des premières approches à laquelle on a été confronté oui voilà, c'est ça que je voulais dire au début excusez-moi donc en fait, face à ce problème de documentation après quelques recherches je me suis aperçu qu'il n'existait pas de protocole de restauration comme il peut y en avoir pour tous les autres médiums liés à l'art et à l'art contemporain il y a des protocoles qui ont émergé dans les années 80 sur la vidéo sur l'installation sur tout type d'oeuvres qui peuvent être très problématiques à redonner, à voir et à conserver et sur la performance, rien et nous, notre proposition elle est justement d'essayer d'apporter une sorte de socle scientifique donc en aucun cas il ne s'agit d'une oeuvre d'art l'atelier Boronali il s'agit d'un réel atelier de restauration à apporter scientifique et nous avons tenté dans un premier temps de transposer la méthodologie les méthodologies de la conservation restauration d'art contemporain et d'art en général à la performance et à l'art action alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme d'art action vous avez ce schéma extrêmement facile tout à fait éclairant donc réalisé par Arnaud Labelle-Rougeau en 88 dans son livre fondateur L'acte pour l'art qui est une sorte de bible des divers mouvements qui ont pu traverser l'histoire de l'art action on préfère le terme d'art action à celui de performance même si on va l'utiliser comme ça parce qu'on en a l'habitude pour nous l'art action c'est vraiment une idée d'une globalité qui va intégrer différentes familles et qui permet aussi d'intégrer des pratiques plus à la marge de la danse de la musique du théâtre alors que si on dit performance on reste dans un schéma relativement classique une présentation devant un public un peu comme on est en train de faire la performance classique telle que j'imagine tout le monde peut se la représenter donc ça nous permet d'intégrer l'event le happening et tout type de terminologie qui ont été inventées par les artistes mais nous à l'aune de la conservation non pas à l'aune des avant-gardes artistiques par exemple n'allez pas dire à Jean-Jacques Lebel qui faisait des events et n'allez pas dire à Alain Capron qui faisait des happening et ainsi de suite donc voilà donc ce schéma pour vous illustrer cette terminologie d'araction qui dit conservation restauration qui dit préservation parle de patrimoine et quand on parle d'araction ici c'est aussi pour parler d'un certain nombre d'araction de performances qui sont d'ores et déjà conservées dans les collections que ce soit des fracs le centre Pompidou qui est au cas Benjamin d'autres collections aussi on peut faire remonter une partie de l'araction des Dada donc on peut se dire que c'est plus que centenaire comme médium cette forme d'araction comme tu l'as expliqué et elle prend plusieurs formes dans les collections patrimoniales ici il s'agit de Mike Kelly Performance Related Object qui est on voit très souvent dans l'accrochage permanent du centre Pompidou ici il s'agit plutôt d'une photo de la rétrospective de Mike Kelly en 2013 et où on remarque que la performance se résume à des reliquats de cette performance organisées dans l'espace avec une série de photos et c'était une performance sonore puisque la photo du bas montre un certain nombre d'instruments de musique qui sont ici disséminés dans l'espace alors il y a un certain nombre de reliquats de performances qui sont conservés dans les collections Eric Mangion il y a quelques années a fait l'exposition Ne pas jouer avec les choses mortes qui justement s'est frotté à la question de que fait-on de ces reliquats de performances et comment est-ce qu'on redonne à voir une action une oeuvre performative par le biais de ces reliquats de performances est-ce qu'on le peut ou pas voilà donc une juste une remarque sur ce dispositif effectivement qu'on voit souvent son Poupidou c'est à partir de ce genre de dispositif que notre questionnement est né il n'y a dans le dispositif aucune indication de durée comment les objets sont manipulés par Mike Kelly on voit juste quelques peaux photos en noir et blanc près de l'estrade donc en plus plutôt difficile d'accès parce qu'on ne monte pas sur l'estrade bien évidemment donc en plus on est obligé de se pencher et on voit Mike Kelly avec un tube en bois et puis c'est tout et après qu'est-ce qui s'est passé combien de temps ça a duré est-ce qu'il a joué pendant 24 heures d'affilée est-ce que ça a duré 5 minutes on n'en sait rien du tout donc il nous a semblé ici que l'objet ou les reliquats seuls ne suffisaient pas à rendre compte de ce qui a eu lieu de ce qu'a été la réaction en question d'autres un autre mode de présentation et de conservation d'une performance ici Valier Export où cette performance est résumée par trois photographies qui sont accrochées dans l'espace voilà il y a eu une exposition tout récemment à la galerie Tadeus Ropac où ces images étaient en vente d'ailleurs on en parlera tout à l'heure souvent quand on parle de préservation de performances et de documentation on nous parle de Tino Segal qui est un des artistes qui refuse la documentation de la performance et on nous dit dans ce cas comment est-ce qu'on fait pour préserver cette forme d'art avec Tino Segal qui ne veut pas la documenter très bien il y a eu l'exposition carte blanche au Palais de Tokyo en 2016 et vous trouvez aujourd'hui sur le net toute une série de photographies sur cette oeuvre-là enfin sur ces oeuvres qui occupaient l'espace du Palais de Tokyo donc documentation cette documentation elle existe et elle circule donc même lorsque l'artiste ne souhaite pas documenter sa performance il y a néanmoins des photos qui circulent et c'est intéressant parce que la photo du bar en noir et blanc c'est une photo de 2016 mais elle est déjà teintée de ce noir et blanc de photos d'archives de performances ce qui est tout à fait étrange pour quelque chose qui s'est produit en 2016 et qui a déjà une volonté de patrimonialisation et d'archivage de cette performance on n'est évidemment pas là pour dire du mal ou du bien de Tino Segal mais il y a quand même une contradiction majeure à laisser des gens faire des Facebook live pendant les performances au Palais de Tokyo et dire qu'ils refusent la documentation c'est un petit peu ambigu elle existe elle existe en tout cas cette documentation capture d'écran de Vidéomuseum qui est partagée par notamment des FRAC français donc pour vous parler un peu du statut des performances dans les institutions on a vu des reliquats de performances ici il s'agit d'une vidéo de John Maldessari pardon qui nous en décrit la durée le titre voilà donc c'est une vidéo qui est conservée en tant que telle ici autre chose c'est une photo et dans la base de données Vidéomuseum on voit je me mets une minute parce que c'est un peu loin on voit un petit descriptif qui nous explique le contenu de la performance je ne vais pas vous le lire ici on nous dit qu'il s'agit de dimensions variables qu'il s'agit d'un tirage d'une pièce unique et d'une épreuve d'artiste voilà donc il y a une photographie documentation un petit texte une autre performance ici qui nous dit juste photographie et texte précisant les dates et lieux de la performance en tchèque avec une photographie et c'est tout ça c'est ce que l'institution possède donc à partir de là on peut se dire qu'il y a quand même un petit espace à occuper sur la possibilité de documenter conserver et redonner à voir ces performances là donc ça existe c'est là dans les institutions comment est-ce qu'on peut collaborer avec ces institutions avec les commissaires d'exposition avec les conservateurs pour préserver donc préserver c'est-à-dire conserver mais aussi montrer et montrer au mieux ces œuvres d'art action donc comme tu le disais en introduction pourquoi une restauratrice collabore à ce projet c'est l'idée d'éprouver les outils de la conservation restauration le constat d'état l'évaluation de l'état de conservation la restauration et l'étude préalable à une restauration et d'éprouver tous ces outils sur la performance est-ce qu'on arrive à faire un constat d'état d'une performance l'évaluation de son état de conservation une proposition de traitement sur une œuvre d'art action et c'est ce travail qu'on a mené et qui a donné lieu à une méthodologie qu'on va vous décrire ici mais qui n'est pas une méthodologie type au même titre qu'on n'applique pas une méthodologie uniforme pour toute la conservation de toutes les œuvres du patrimoine tous médiums confondus mais il s'agit vraiment de se servir de cette base méthodologique pour conserver différents types d'art action et c'est à chaque fois une étude et un travail au cas par cas en fonction de l'œuvre étudiée voilà donc on travaille sur deux types d'œuvres alors voilà on va d'abord vous présenter en fait un petit peu comme tu disais brièvement la méthodologie d'un point de vue un peu théorique comme une espèce de canevas qui s'adapte après en fonction des propositions et on va vous montrer quelques exemples qui seront sans doute plus parlants mais il y a deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer c'est qu'on travaille sur des œuvres qui ont déjà eu lieu et des œuvres qui vont advenir c'est-à-dire que dans le cas des œuvres qui ont déjà eu lieu il s'agit plutôt d'une enquête retrouver des informations les croiser essayer de déterminer au plus près quelle est la réalité de ce qu'il s'est passé quant à accompagner des œuvres qui vont advenir c'est rencontrer l'artiste c'est être à toutes les étapes de l'élaboration être évidemment présent le jour de l'action et après aussi dans la réception de l'action pouvoir capter le maximum d'informations et constituer un canevas documentaire on a déterminé qu'une œuvre d'art action se divisait pour nous dans cette approche patrimoniale en trois trois éléments donc qui sont le contexte dans l'idée de contexte ça peut aller très loin ça peut être aussi bien le contexte est-ce que ça a eu lieu dans une exposition est-ce que ça a lieu dans un bistrot est-ce que ça a lieu sur la promenade des Anglais ou alors est-ce que c'est un contexte par exemple sociopolitique la guerre du Vietnam les manifestations féministes enfin ce genre de contexte donc la notion de contexte est très très importante elle ne se réduit pas que c'était où c'est un où très large l'action bien évidemment donc l'action elle-même qu'est-ce qui s'est passé à quel moment le performeur monte sur la table écrit quelque chose et ainsi de suite et le public c'est-à-dire quelle est l'interaction avec le public parce que de la poésie sonore qui est généralement une forme plutôt assez théâtrale frontale comme je pouvais l'évoquer tout à l'heure au happening des actionnistes viennois ou de Georges-Jacques Lebel la notion de public et l'utilisation du public comme matériau de l'art est vraiment très fluctuante très différente et donc la notion de public est à prendre en compte comme un élément constituant de l'action ce qui nous amène même jusqu'à une autre catégorie que je n'ai pas cité que je recite ce cher Arnaud Labelle-Rejoux qui est ce que lui a appelé mon sens très justement la vidéo transitionnelle qui est aussi le cas de performances qui sont réalisées devant une caméra et qui après seront montrées en vidéo donc avec l'idée d'un public différé et maintenant avec les nouvelles technologies on a aussi Facebook Live on a aussi tout un rapport à l'image et à la... une réception oui je dirais une forme d'éclatement aussi du public dû aux nouvelles technologies qui est très intéressante donc la notion publique à nouveau comme le contexte et à prendre vraiment au sens large du terrain donc le travail de conservation et d'enquête en quelque sorte on est assez proche de l'enquête ethnographique dans cette partie-là du travail c'est la recherche et la classification des documents autour de l'oeuvre les notes les écrits de l'artiste en échange avec le commanditaire l'artiste qui est invité à faire une performance pour l'inauguration d'une exposition par exemple ça précède avec tout un échange de mails peut-être de commandes assez précises de la part du commissaire ou au contraire une carte blanche comme on l'évoquait tout à l'heure pour Tino Segal donc tous ces échanges pré- et post-événementiels toutes les traces audiovisuelles de l'oeuvre évidemment qui peuvent exister déjà les traces matérielles subsistantes de l'événement les scénographies les reliquats on en a parlé tous les objets et les équipements intervenant dans l'action mais aussi les témoignages témoignages de l'artiste des protagonistes ou des spectateurs ayant assisté à l'action et aussi plus largement second cercle tous les documents critiques évoquant l'artiste ou l'oeuvre dans les catalogues ou toute la littérature grise une fois que ces sources documentaires sont identifiées et collectées elles sont réparties en deux catégories évidemment les documents préexistants photos, vidéos les textes préparatoires mais on réalise aussi des documents pour cette occasion c'est-à-dire que les interviews les témoignages et les plans et les fiches techniques sont réalisés par l'atelier Boronali dans le cadre de cette commande alors ça peut être des interviews des protagonistes de l'action l'artiste les actants le commissaire mais aussi les régisseurs qui contribuent peut-être à la fabrication d'un certain nombre d'éléments qui interviennent dans l'action et les témoignages c'est le public par exemple les plans et les fiches techniques ne sont pas loin de là préexistants mais permettent l'implantation de l'oeuvre dans un espace donc ça c'est ce que l'on produit dans le cadre de ce travail alors juste une petite remarque dans le cas où nous travaillons à accompagner la documentation muséographique si je puis dire d'une performance qui va avoir lieu il y a évidemment une sorte enfin pas une sorte un contrat qui est passé avec l'artiste lorsqu'il est vivant qu'aucun des matériels produits par l'atelier Boronali même si on filme la performance sous deux angles ainsi de suite qu'on amène tout du matériel aux vidéos qu'on fout des micros je ne sais pas quoi puisse après réintégrer le corpus de l'oeuvre de l'artiste et être marchandisé parce qu'évidemment déontologiquement on serait complètement critiquable on n'est pas là pour bosser pour l'artiste on est là pour accompagner l'institution et l'artiste dans la documentation de l'oeuvre mais si l'artiste souhaite une vidéo de sa performance qu'il voit avec l'institution et qu'il organise son propre système documentaire sinon ça serait il y aurait une confusion des genres qui serait destructrice on a d'ailleurs une fois que ces sources documentaires sont collectées il s'agit de les organiser selon toujours ces trois axes de contexte d'action et de public et dans ce genre de tableau qui nous permet de localiser les points aveugles les croix que vous voyez dans le tableau notamment public plan d'implantation et dessin technique ce sont les endroits où il nous manque de l'information c'est cette première cartographie qui nous permet de nous dire voilà on a une bonne somme d'informations certains éléments comme l'action par exemple qui sont bien renseignés par ces différents types de documentation mais en revanche il nous en manque pour le public et le contexte à l'issue de cette première vague d'informations on arrive à savoir si on peut aller plus loin sur la performance est-ce qu'on peut envisager de la montrer est-ce qu'on peut envisager de la réactiver de la réitérer ou au contraire on a trop peu d'informations pour pouvoir aller plus loin ça permet aussi d'identifier des pistes qu'on n'aurait pas encore éclaircies et qu'il nous faut continuer à trouver toujours dans cette idée aussi d'un atelier au service des institutions des commissaires de tous les acteurs en fait de la production artistique il va sans dire que je ne l'ai peut-être pas précisé en introduction il va sans dire que nous ne choisissons pas les performances sur lesquelles nous travaillons et que par exemple certaines actions nous paraissent nous on n'a pas grand chose à y faire par exemple si on pense au statement de Yoko Ono prendre une allumette la regarder brûler jusqu'à que ça brûle les doigts et la lâcher le statement tout le monde peut la refaire et c'est réglé les partitions Fuxus il y a toujours des festivals Fuxus qui rejouent des pièces de Patterson Dickie Gintz et ainsi de suite à travers le monde sur la base des partitions Fuxus qui venaient justement de cet esprit musical de la partition et tout donc il ne s'agit pas surtout pas de dire que nous pouvons analyser tout type d'oeuvres mais il peut toujours y avoir peut-être des informations supplémentaires à glaner comme on vous montrera après dans les exemples donc une des pratiques qu'on développe beaucoup c'est celle de l'interview et notamment de l'interview d'artiste juste cette image pour montrer que maintenant l'interview d'artiste commence à être théorisée du point de vue de la conservation cet ouvrage qui a été édité aux Pays-Bas et voici un des exemples de canevas d'interview d'artiste qui reprend le contexte l'action et le public et qui nous permet de guider la conversation autour de ces trois axes et d'essayer de balayer les informations que pourrait nous donner l'artiste sur le lieu le moment le contexte sociopolitique tu en parlais les équipements les matériaux les objets la durée la nature pardon et également je remonte une seconde voilà au contexte l'implantation dans l'espace l'occupation de l'espace l'éclairage par exemple le moment etc voilà donc pour chaque oeuvre un canevas d'interview est bâti en fonction de la nature et du choix de l'artiste pour la développer et une fois que ces interviews ces plans ces documentations sont rassemblés et analysés notamment sur les interviews on travaille sur le souvenir de l'artiste sur le souvenir des gens et cette information-là est aussi évaluée pour définir les données établies les données incertaines et les données inconnues il restera pour tout travail des informations qu'on n'aura pas réussi à collecter des données incertaines parce qu'il y aura une source documentaire qui nous dira une chose et une autre source documentaire qui nous renseignera autrement donc l'idée de cette petite grille d'analyse à la fin du travail c'est d'évaluer avec certitude ce qui a eu lieu et d'identifier une sorte de pourcentage de zones d'ombre et savoir si on peut réussir à exposer à présenter à réitérer malgré ces zones d'ombre ou en les utilisant comme un endroit de variabilité de l'œuvre d'artiste et là comme Stéphanie disait en préambule on applique on adapte les méthodologies de la conservation et de la restauration on en arrive à une terminologie qui est typiquement de ce métier qui est la question de la lacune la caractérisation lacunaire de l'œuvre c'est-à-dire que vous avez une peinture l'exemple va être un peu trivial mais pour faire simple vous avez une peinture où il manque des éléments de peinture jusqu'à un certain point le restaurateur va s'autoriser à venir intervenir ou venir retoucher ou pas selon différentes méthodes qui sont propres à la restauration de peinture nous sur la réaction on ne prétend évidemment pas rendre à 100% l'ensemble de l'événement qu'a représenté cette œuvre on ne va pas redéclencher la guerre du Vietnam pour une performance contestataire ou un happening contestataire des années 70 donc ce qui est important pour nous c'est par contre de caractériser ces lacunes caractériser ces zones d'ombre ces zones grises et ces zones franchement oubliées historiquement ou par exemple je vais dire un truc idiot mais si l'artiste est décédé c'est une grosse lacune mais après on peut avoir aussi plein d'actants plein de gens qui sont autour on va vous parler tout à l'heure de messe pour un corps de Journiac on interview Catherine Millet on interview plein de gens on peut quand même obtenir on peut obtenir des informations néanmoins qui sont importantes donc oui la mort de Journiac est une lacune mais n'est pas au centre de l'ensemble du paysage et de la cartographie de l'acte qui a été produit voilà donc premiers exemples alors c'est voilà donc on collabore beaucoup déjà avec le McVal qui nous accueille depuis le début au tout début à titre expérimental et maintenant de plus en plus dans la politique muséographique du musée donc la première intervention qui nous a été demandée c'était une donc sur une œuvre de Joël Hubot qui avait été faite dans les ouvertures ça s'appelait Occupation c'était la numéro un de fait avant l'ouverture du musée dans le bâtiment qui était encore en chantier mais dans certaines zones donc là il s'agit du hall de ce que sera le futur hall du McVal où Joël Hubot il faut dire rapidement à proposer qu'un abribus soit disposé et lui habillé en Monsieur Tout-le-Monde pour ceux qui connaissent Joël Hubot c'est assez étonnant de le voir habillé comme ça et fait semblant d'attendre un peu comme ça dans une sorte de geste bécétien une sorte de bus qui ne passera jamais au milieu du hall la performance a duré toute l'après-midi Joël Hubot s'est des fois en allé il est revenu d'autres personnes se sont installées et lui autour de cette action évoque l'idée de sculpture sociale voilà pour aller vite peut-être après voilà on voit des gens utilisés ça c'est le montage de l'abribus qui a été donc emprunté à la bien nommée Société Decaux voilà donc parmi je continue là-dessus dans nos recherches on a recontacté la Société Decaux et on a retrouvé les plans de l'abribus qui est un abribus qui sert dans les cas pour des abris temporaires ce ne sont pas les abris définitifs sur les parcours des bus et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de socle et si on retourne sur l'image on voit un socle donc on s'est interrogé on a interrogé les gens du musée qui nous ont dit nous on pensait que c'était pour pas abîmer la dalle de béton et pas planter le truc et en fait pas du tout c'était une demande d'express de l'artiste qui lors de l'interview avait complètement oublié de nous le dire qu'il avait demandé à ce que ça se fait socle justement pour évoquer une sorte de scène de théâtre urbain et de sculpture sociale comme lui peut l'appeler et donc cet élément très anecdotique d'estrade est en fait un élément constitutif de l'oeuvre extrêmement important qui bien sûr a figuré dans notre rapport de traitement et à reproduire et à remettre en oeuvre pour la réactivation de la pièce et ne surtout pas juste planter un abribus dans un espace d'exposition si la pièce devait être réactivée et c'est là où on expérimente également l'incertitude des sources ou du moins qui ne se vérifient pas l'une l'autre on voit sur l'image Jelubot a enlevé une chaussure qui est posée à côté de lui et sur le coin du banc vous distinguez certainement mal mais il y a un réveil donc on lui a posé la question de pourquoi avoir enlevé à quel moment pourquoi comment avoir enlevé cette chaussure et à quoi sert le réveil posé sur le banc non non je n'ai pas enlevé la chaussure et il n'y avait pas de réveil donc voilà l'interview de l'artiste elle est centrale certainement mais elle ne suffit pas à raconter à vérifier et à expliquer la totalité de l'action même si elle a apporté ce point crucial de ce podium à mettre en oeuvre mais il y a des choses qui se sont produites qui ont été vérifiées autrement que par l'interview de l'artiste et notamment par la vidéo qui a été tournée par la télé locale du Val-de-Marne qui nous a bien aidé pour cela oui il a complètement oublié plus concernant Joël Hubot qui est quelqu'un une sorte de personnage comme ça pléthorique un peu ubuesque qui fait 12 performances par semaine et 12 pièces et ainsi de suite il a mélangé deux pièces ainsi de suite il n'y avait pas de réveil j'ai jamais enlevé ma chaussure t'es fou et ça relève des performances qui sont improvisées sur le moment et qui ne sont pas justement sur la base d'une partition et millimétrées mais on le pensait parce que la présence du réveil aurait pu nous dire tiens il y a un timing de quelque chose ça minute une action mais non pas du tout c'était juste un élément il y avait un réveil bien sûr surtout concernant un artiste comme Joël Hubot on sait comment ça commence à peu près mais on ne sait certainement pas ce qu'il fait enfin ce qu'il fait lui un des plus grands performeurs français indéniablement mais on ne sait pas comment ça termine ni quand ça termine Joël Hubot c'est parti on y va donc après est-ce que dans un cadre de réactivation il faudrait demander à quelqu'un d'enlever sa pompe je ne pense pas je pense que le geste lui appartient complètement c'est lui pris dans l'ennui peut-être de poiretter dans son abricus en plein milieu du hall et ne pas pouvoir aller au buffet qui à un moment a vu sa pompe de rage j'imagine enfin d'ennui et voilà donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui appartient complètement ce qui d'ailleurs a eu pour conséquence que nous avons appelé notre rapport la question du pied dans la chaussure un titre un petit peu et l'objectif de ce travail c'est surtout pas de mimiquer ce qui a eu lieu dans un but de reproduction à l'identique c'est plutôt essayer de comprendre tout ce qui s'est produit et d'évaluer ce qui est central ce qui n'est pas central ce qui est de l'ordre de l'anecdote ou de quelque chose qui n'est pas forcément reproductible dans un cas de réactivation par exemple et ça c'en est typiquement le cas oui donc célèbre happening de Jean Dupuis donc première première version en 76 à la Johnson Church à New York où Jean Dupuis fait construire une scène tournante et où il invite des artistes à se produire deux minutes maximum sur cette scène tournante avec le public disposé en cercle autour en 2010 le festival actoral comme un hommage à Jean Dupuis a demandé de réactiver cette happening Jean Dupuis a invité d'autres artistes et donc nous avons documenté bon c'était finalement il n'y avait pas grand chose à faire nous avons interviewé tous les artistes avant leur performance et après leur performance pour avoir un peu leur ressenti sur quelle était leur intention et comment ça s'est déroulé l'exemple de la chaussure pouvant se reproduire voilà peut-être on peut donc voilà donc là c'est la pièce de Jean Dupuis qui l'a réactualisé avec des ordinateurs alors qu'à l'époque c'était une pièce avec des tourneaux disques où il mélange deux symphonies qui en créent une sorte de troisième c'est assez bluffant d'ailleurs performance d'Alexandre Gérard de Matisse Collins là c'est Jean Dupuis testant la vitesse de rotation du moteur à Montevideo donc le lieu où se produisait le festival à Marseille la fabrication enfin le montage pas la fabrication puisque ça avait été fabriqué à la Villa Arson une des interrogations qui se posait à nous pour cette demande du festival actoral on est dans le cadre d'un reenactment d'ici d'un artiste qui refait sa pièce une seconde fois donc c'est lui qui choisit de ne pas forcément la faire à l'identique ou au contraire de la faire à l'identique mais là le travail qu'on nous a demandé c'est déjà de documenter ce qui a eu lieu pour le festival et de le mettre en regard avec la pièce précédente la pièce historique de 1976 donc c'était le moment de recueillir auprès de Jean Dupuis notamment quel est le but recherché est-ce que c'est une vitesse rapide est-ce que c'est une vitesse lente notamment la vitesse de rotation est-ce que c'est la même vitesse que la première version est-ce que tu l'as modifiée dans quel sens voilà donc on a documenté la fabrication il s'agit en fait d'un moteur qui fait tourner les mannequins dans les vitrines pour montrer les vêtements donc c'est sa sélection et une sélection qui réitère donc la vitesse est semblablement la même et voilà et il l'a ajustée en l'essayant ici voilà et on s'est aperçu que la vitesse était vraiment importante il a vraiment calé une vitesse et lors de ses 90 ans lorsque au dojo il y avait eu une soirée en hommage il a réactivé de nouveau de nouveau ce procédé d'invitation sur la scène tournante et la vitesse était calée par rapport aussi à nos annotations une configuration de l'espace ici plutôt voilà salle de spectacles salle de spectacle comme c'est ici dans un théâtre voilà donc concernant notre collaboration au McVal donc on va passer un petit peu rapidement sur ces tableurs parce que déjà le premier geste en fait qui a été le nôtre c'est de faire un inventaire donc le musée a 10 ans et en 10 ans au dernier comptage on en était à plus de 200 performances donc ça va très 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 vite donc déjà c'est essayer de mettre en place une typologie on en revient justement sur les typologies que j'évoquais en début d'intervention event happening poésie sonore poésie performance conférence danse concert donc il y a quand même il n'y a pas mal de nuances rentrer le maximum d'informations possibles cibler l'endroit où sont dans l'institution archiver les documents parce que ça peut selon être le service des expos temporaires le service des collections permanentes ou le service des publics qui invitent indépendamment les gens donc évidemment après dans les différents services les petites cassettes dv et les cartes sd se retrouvent planquées un peu n'importe où donc déjà on a essayé un petit peu de rationaliser tout ça faire un tableau dans lequel les personnels du musée peuvent aussi au fur et à mesure ajouter comme une sorte d'inventaire en fait évidemment parler de collection performance ça serait un petit peu abusif mais tout au moins une sorte d'inventaire de qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce musée qui est pour le coup très prolixe en matière de réaction et là c'était leur demande de débuter constituer cet inventaire qui pouvait être interactif avec les équipes du musée alors ça c'était une autre demande qui nous a été faite pour la nuit des musées ouais c'était la nuit des musées où ils nous ont demandé de présenter lors de la nuit des musées notre travail donc comme notre travail un peu scientifique et aride dans le cadre d'une fête populaire comme la nuit des musées c'était pas une proposition très excitante surtout pour le public je pense donc ce que nous avons fait nous avons organisé une campagne de collecte d'informations où sur des moniteurs nous avons peut-être montré les visuels on aurait dû les mettre avant voilà donc on a fait des fiches extrêmement simples avec très peu d'informations sur différentes pièces mise en relation avec un moniteur en dessous vous voyez comme ça avec des tabourets et on invite le public donc à venir consulter cette sorte de pré-base documentaire et des collaborateurs à nous ont avec des enregistreurs numériques recueillis les informations des gens qui avaient assisté à ces performances et donc on a organisé tout un système de collecte d'informations pendant toute la nuit au musée et comme c'est un musée plutôt populaire on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui revenaient très régulièrement des quartiers des gens qui sont autour à Vitry et on a eu de très belles surprises dans les documents alors après il y a eu des moments qui étaient un petit peu plus anecdotiques avec des enfants qui ont essayé de nous faire des dessins du performeur qui faisait des machins mais c'était très sympathique par contre plus je dirais plus conceptuellement ce qui était intéressant aussi pour nous à tester c'est la clarté du statut de l'objet documentaire dans un accrochage et particulièrement dans un musée c'est à dire que si je vous mets une vidéo de performance avec marqué Michaelet 76 est-ce que la vidéo que je regarde est une oeuvre ou est-ce que c'est le document d'une oeuvre et des fois le statut de ce genre d'objet est particulièrement trouble et pas clair du tout en posant tout simplement comme on peut le voir là sur le voilà trop loin donc il y avait un texte qui expliquait la démarche avez-vous assisté à cette action en posant tout simplement la question au public avez-vous assisté à cette action ils avaient un rapport complètement décomplexé au document qu'on pouvait présenter et ils en parlaient d'une manière beaucoup plus légère que devant l'espèce de sacro-sainte oeuvre d'art accrochée au mur qui n'en est pas une d'ailleurs puisque c'est une vidéo qui d'ailleurs sont souvent assez mal filmées donc ça c'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir identifier le statut documentaire au sein de cet événement de la nuit des musées d'où la présentation comme ça sur des flight cases et à la fois on a pu collecter donc on publisait pas mal d'informations qui étaient lacunaires dans ce tableau vous voyez dans le public il y avait pas mal de croix donc on a récupéré des informations concernant la réception de ces pièces par ce biais-là je te laisse là Malvan nous appelle pour cette fois documenter une oeuvre à laquelle on allait assister et qui est une oeuvre de Tsuneko Tanuchi qui fait régulièrement des micro-événements et régulièrement des mariages elle s'est mariée dans le monde entier selon différents modes de mariage asiatiques en Inde ici et si elle a voulu faire une garden party et un mariage à l'américaine dans le jardin du McVal avec une grosse production que le col McVal a mis en place et une préparation assez longue préalable et notamment avec un wedding planner je parle d'organisateur de mariage qui a été choisi par Tsuneko et avec qui elle a échangé longuement pour mettre en place ce dispositif qu'elle a choisi dans le détail donc on a collaboré avec eux dans cette phase préparatoire de choix de mise en place dans la documentation et dans l'installation de ce chemin jusqu'à l'hôtel dans la documentation de qui s'était mariée avec elle comment quel nombre combien de temps ça avait duré il y avait d'abord le mariage avec le cheminement jusqu'à l'hôtel ensuite une prise de vue devant le petit plan d'eau du McVal du fond du jardin puis à la fin une grande fête avec un banquet et une célébration et une danse sachant qu'elle s'est mariée en quelques heures avec plus d'une trentaine une quarantaine de personnes ce qui était épuisant il faisait plein soleil et là je parle vraiment de l'oeuvre pour le plaisir de l'oeuvre on la voyait systématiquement revenir comme ça à la charge sur le tapis et là au début c'était plutôt drôle et joyeux à la fin elle était épuisée en sueur déshydratée puis elle continuait à se marier comme ça d'une pièce un peu folklo un peu marrante un peu parodique et qu'à la fin il y avait une densité qui était vraiment c'est une performance magnifique une performance d'endurance pour le coup c'est vraiment une performance d'endurance encore une sous-catégorie lorsque le mariage a lieu devant l'hôtel il y a les certificats de mariage qui sont échangés les mariés chacun des mariés en garde un et à l'intérieur de l'exposition qui est de l'exposition situation Tsuneko avait exposé les photographies et les certificats de mariage de ces précédentes actions des précédents micro-événements donc ça se répondait ainsi et pourquoi particulièrement la documentation de cet événement parce que c'était l'occasion de travailler avec le MACVAL sur l'établissement d'une sorte de fiche documentaire qui permettait qui devait permettre à l'institution de conserver mémoire de l'événement de savoir en quelques phrases très factuelles ce qui avait eu lieu et de rassembler la documentation produite par nous en l'occurrence de la dénommer de la classer et de l'archiver Voilà et donc pour vous expliquer je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran le principe est assez simple donc c'est évidemment toujours contexte, action et après je pense qu'il y a la fiche d'après-midi public voilà public liste des documents correctés en fait si tu peux lire sur celle-là voilà donc description c'est une écho de la fiche se marier avec plusieurs celles-là lors d'une célébration enfin comme on vient de l'écrire et à chaque fois qu'une information apparaît un renvoi visuel ramène vers la photo donc on a à chaque fois qu'on a une information on a la preuve photographique entre guillemets de sa réalité donc pareil des expositifs le déroulé on peut continuer le public et toujours avec des références par exemple on sait que c'est telle personne qui s'est mariée donc là on peut citer la personne et ainsi de suite ensuite pour l'institution on va dresser visuellement le chemin dans les disques durs de toute la documentation produite pour savoir où elle est tout simplement et la liste des documents constitués voilà et la liste des documents évidemment voilà et le plan d'implantation qui permet de le visualiser dans l'espace voilà quelques informations importantes issues d'interviews de l'artiste sachant que l'interview complète est dans les projets dans la documentation et dans le cadre de la performance de Tsuneko le plan d'implantation du Moïdine Planner qui est une sorte de passe de travail évidente voilà alors le grand morce le grand morce oui donc le musée à le McVal pardon le musée du McVal a acquis en 2012 une installation intitulée Messe pour un corps et qui est la forme ultime de l'action Messe pour un corps que Michel Journiac a fait en 69 et en 75 deux fois qui est un peu l'oeuvre emblématique de l'artiste et qui a donc cette double forme d'action et d'installation le musée l'a acquis auprès de la galerie Dorfman Patricia Dorfman et ne l'avait jamais installé dans le parcours permanent des collections ni même dans aucune exposition parce qu'il ne disposait que d'un plan assez imprécis et manquait d'informations sur comment installer cette installation comment a-t-elle été installée comment allait-il pouvoir faire un choix pour la présenter dans le parcours dans l'accrochage Vertigo qui est l'avant-dernier accrochage et aussi comment présenter l'action en regard de l'installation de manière à ce que le public comprenne que cette installation n'est pas qu'une installation mais qu'elle émane de cette double action donc nous vous demandez étudiez-moi Metz pour un corps l'action et l'installation en globalité ce à quoi on a commencé par dire non ça va je pense qu'il y a suffisamment d'informations et qu'il y a tellement d'écrits et de sources sur cette œuvre ça nous avait dans un premier temps semblé inutile puis en faisant ce premier balayage documentaire en essayant de voir vraiment qu'est-ce qu'on avait en main pour ça on s'est aperçu qu'effectivement il y avait pas mal de points aveugles de zones d'ombre qui demeuraient et qu'effectivement ils se trouvaient un peu démunis par rapport à cette question de la réinstallation et de l'information à diffuser sur ces doubles sur la double action donc voilà une photo ça c'est l'explan body art c'est juste pas le documentaire donc on a plusieurs types de documents bon j'imagine tout le monde connait un peu l'action la messe de Journiac célébrée en latin où il y a au moment de l'eucharistie il distribue des bouddhas confectionné avec son propre sang au lieu et place de l'hostie et en fait donc ça c'est c'est à dire non ça c'est Templon ça c'est Stedler ça c'est Templon donc on s'est aperçu déjà que dans les publications il y avait ces photos qui sont très connues et aussi ici très pixelisées qui indépendamment dans différentes publications montraient par exemple celle-ci comme la performance de Stedler ou la performance de Templon donc on n'avait pas la bonne légende la bonne source sur cette image donc en croisant les deux on en voit qu'une des photos montre un hôtel en peinture blanche laquée et l'autre recouvert d'un drap les prix d'yeux qui sont devant sont de manière différente ou bien recouverts de plusieurs linges acrylisés comme Jean-Diac les utilisait souvent ou au contraire nus comme ici donc il y avait déjà une différence entre ces deux ces deux actions les actants étaient différents donc on a déjà réussi à déterminer ce qui était de l'ordre de 69 et de l'ordre de 75 ici Restani en train d'acter pour la performance de 69 on a réussi à alimenter ces sources de première main par des sources documentaires supplémentaires auprès de Jacques Miège l'ayant droit de Michel Journiac qui nous a très aimablement mis à disposition toute cette documentation et néanmoins cette photo qui était publiée mais sans légende si ce n'est l'exposition de 69 Galerie Templon or il se trouve que cette pièce-là s'appelle pièce de viande au sol vous voyez toujours un linge cette fois pas acrylisé pas peint qui recouvre du sang et de la viande qui était située juste à l'aplomb de l'hôtel placée à l'étage de la Galerie Templon où se déroulait la messe vous reconnaissez Restani avec un cierge donc le public était invité à descendre en sous-sol pour observer cette autre œuvre qui répondait à Messe pour un corps performance qui se déroulait à l'étage et qui s'appelle également Messe pour un corps donc ça c'est une partie par exemple en résonance avec l'action qu'on a découvert à l'occasion de cette étude-là les quelques personnes qu'on a on n'a pas encore terminé toutes les interviews mais les quelques personnes qu'on a interrogées ont assez bizarrement dit ah oui peut-être c'est vrai oui il y avait peut-être ce truc-là enfin tout le monde reste focalisé sur la messe et sur ce qui s'est passé alors que manifestement l'artiste a quand même constitué une résonance assez forte entre ces deux gestes sachant que dans les rites chrétiens une église est consacrée quand il y a des reliques dans l'hôtel donc est-ce que est-ce que cette espèce de tas de viande dès que je passe à l'aplomb de l'hôtel avait valeur de reliques de sorte pour consacrer l'espace de la galerie comme un lieu de culte enfin il y a quand même des questions pour lesquelles par exemple nous n'avons pas encore de réponse donc il y a ces photos qui qui montrent l'action en train de se faire et aussi d'autres photos beaucoup plus nécessitantes beaucoup beaucoup plus travaillées qui ne sont pas que des photos documentaires et aussi ces images pardon on a longtemps pensé que c'était David Bowie mais après vérification ce n'était pas David Bowie et ces photos celle-ci celle-ci et celle-ci horriblement je ne sais pas pourquoi sont données comme Messe pour un corps Galerie Stedler ou Galerie Templon indifféremment pas du tout il s'agit de photos que Michel Journiac a volontairement fait poser avant ou après l'action avec notamment ici vous voyez derrière des reliquaires portatifs aussi intitulés Messe pour un corps qui sont disposés derrière l'hôtel les trois prix-lieux avec les linges acrylisées Catherine Millet qu'on avance vers l'hôtel mais il s'agit ici derrière l'hôtel Rian mais il ne s'agit à aucun moment de photos de l'action ce sont des photos posées et que Jean Journiac se servait pour communiquer l'action il les photocopiait et il les distribuait comme une sorte de Facebook avant l'heure et c'était un des médiums de diffusion de Messe pour un corps il faisait beaucoup d'envois postaux Jean Journiac il faisait beaucoup de cadeaux il envoyait des petites impressions des petites éditions comme ça qu'il envoyait un peu partout et pardon oui et une des raisons de la réitération de Messe pour un corps en 75 est aussi le fait que Journiac n'ait pas gardé de documentation de 69 autre que ses photos qui étaient distribuées et qu'il souhaitait refaire l'action pour en faire un film et ce film a été confié à Carole Rosopoulos il en a validé le montage et c'est un film d'une vingtaine de minutes qui sera projetée au dessus de l'installation qui est celle-ci voilà là vous voyez Michel Journiac au dessus de l'hôtel mais il s'agit en fait du début du film de Carole Rosopoulos qui filme l'action de 75 on verra juste après mais il faut se figurer quand même le côté extrême par rapport à la performance de Journiac le côté extrêmement aride de l'installation où la vidéo même pour un public contemporain la vidéo est en noir et blanc filmée avec un son dégueulasse on voit à propre rien on voit juste Journiac à peine avec la caméra qui bouge qui récite en latin donc pour un public qui découvre cette œuvre c'est impossible de se rendre compte de la réalité de l'action donc tout l'enjeu aussi pour nous et vous allez voir après ce qu'on a fait c'était aussi de rendre ça moins aride et que le public puisse avoir un peu une idée un peu mieux de ce que s'est passé à nouveau ici c'est la configuration de l'installation validée par Michel Journiac mise en place par lui en 1995 pour l'exposition hors limite au centre Pompidou oui 95 94 96 non 95 je crois bon on va se suiter sur un nom d'accord vous voyez un podium avec un hôtel sur lequel sont placées trois plaques de plexiglas renfermant le sang de Michel Journiac et deux prix Dieu plus de linge et plus trois prix Dieu et voici une vue du vernissage de hors limite on voit donc là derrière les œuvres de Journiac et une œuvre d'Éric Madeleine à l'époque Made in Eric qui l'a intitulé Le Seuil et qui est placée juste devant l'entrée de la salle qui contient l'installation Messe pour un corps et Éric Madeleine nous explique qu'il était étudiant de Michel Journiac à l'époque et qu'il explique le fait de montrer cette installation comme ça un peu sèche sans action sans vivant le gêner un peu et qu'il souhaitait pour le jour du vernissage remettre un peu d'action devant cette installation et qu'il a invité Éric Madeleine ça nous a été confirmé notamment puisque le commissaire de l'exposition c'était Jean Deloisy et qu'il n'était pas au courant que Journiac avait invité Made in Eric à faire une performance et donc Jean Deloisy il a dit de dégonfler d'inviter quelqu'un dans mon expo moi je ne l'ai pas invité je ne veux pas de cette œuvre et il a dit non non ça fait partie de la mienne donc vraiment cette idée de réintégrer du vivant dans la démarche de Journiac est importante donc par exemple après à nouveau ce sera au McVal de décider mais parmi les préconisations qui risquent d'être les nôtres auprès du McVal c'est peut-être d'organiser peut-être pas tous les jours évidemment mais des actions ou des performances autour de la pièce de Messe pour un corps une fois de temps en temps au moins pour garder l'esprit de la lettre et être dans cet esprit de réactivation du vivant et de l'action qui était visiblement très chère à Journiac et les bouclés puisque Pierre Estani enjambe le seuil pour rentrer dans l'installation Messe pour un corps donc le McVal nous avait demandé vraiment de documenter un peu ces différentes installations et configurations de l'installation Messe pour un corps ici c'est le plan d'exposition de Trace du Sacré au centre Pompidou toujours en 2008 et toujours de Loisy comme commissaire voilà là on chemine à l'intérieur de l'exposition on a une grande peinture sanglante là de Hermann Nietz à gauche et voici Messe pour un corps donc là on n'est plus du tout dans une salle isolée on a l'hôtel qui n'est plus sur un podium avançant mais qui est calé contre un mur avec un éclairage qui fait se refléter les places de plexiglas renfermant le sang contre le mur et la recette et la photographie avec la recette du boudin placée à côté on n'a plus les prix d'yeux et on n'a plus la projection vidéo autour de l'hôtel donc c'est une manière de présenter Messe pour un corps l'installation de manière plus interprétative disons que celle qui a été montrée pour hors limite tout le problème pour nous étant maintenant de ne pas se fâcher avec Jean de l'Oise avec notre rapport sachant que la seule documentation existante pour l'installation Messe pour un corps c'est celle-ci c'est le plan d'implantation qui donne les dimensions de l'hôtel les dimensions de l'extrade et la projection autour on voit la petite mention trois plaques de sang et deux prix d'yeux sauf que les deux prix d'yeux ne sont pas placés de part et d'autre et on n'a pas d'informations sur l'implantation de cette installation dans un espace par exemple il y a quand même un certain nombre d'inconnus ici donc après ce travail documentaire le choix concerté entre le MacBal et nous sur la base de ce qu'on leur a rendu avec restituer l'installation dans une pièce avec la vidéo évidemment et l'accrochage de 2016 donc pour l'effet vertigo ici on voit les plaques posées sur l'hôtel et au retour quand on sort de la pièce on voit la photographie avec la recette du boudin mais au retour pas à côté de l'hôtel comme une sorte d'aller-retour entre les deux éléments de l'installation voilà c'était quelques photos je me passe voilà donc cette version de la photographie avec la recette du boudin est de 69 également et une variation de celle-ci et toute cette implantation de l'installation a été testée dans les réserves du McVal ici pour essayer de se configurer les espaces c'était aussi l'occasion de faire un constat détaillé sur la matérialité de l'installation sur les prix d'yeux on voit donc le tampon de Journiac on voit aussi qu'ils étaient assez jaunes et qu'ils ont été repeints donc à un moment les prix d'yeux ont été repeints c'est une pratique courante de Journiac qui repeignait très régulièrement en acrylique blanc les éléments de ses œuvres et donc le musée nous a demandé d'implanter à côté de l'installation remise en espace un espace documentaire très très simple mais qui relatait le travail mené qui montrait certaines archives et voilà avec un petit texte qui explique tout ça avec une vitrine des archives et notamment des archives très éclairantes pour nous comme ce carton d'invitation de la galerie Templon donc l'action a eu lieu le 6 novembre 1969 19h30 célébration de la messe 20h45 communion au sang et 20h consécration des hôtels donc il y avait un élément marquant dans ce déroulé de la soirée qui est la consécration des hôtels on ne sait pas de quoi il s'agissait pour la consécration des hôtels d'autant que le montage de Carole Rossopoulos dure une vingtaine de minutes et que là on peut avoir une estimation d'une trentaine de minutes sur la durée de l'action tout au moins par rapport à son programme donc il y a 10 minutes qui ont sauté oui de ces deux minutes 10 minutes pardon dans les archives dans les archives il y a le laboratoire d'analyse qui donne un certificat à Journiac pour bien mentionner qu'il travaillait avec son propre sang ça c'est la vidéo ça c'est très intéressant parce que c'est un tapuscrit fait par Journiac qui liste tous les équipements et matériaux nécessaires pour messe pour un corps et où l'on voit si vous partez de la fin le quatrième joke 42 000 francs et c'est dans ce document là où l'on voit viande sans qui a servi à faire l'installation en sous-sol de la galerie Templon et qui est bien intégrée à tous les éléments nécessaires pour messe pour un corps au même titre que les cierges les équipements ecclésiastiques pour le réaliser de vidéo aussi oui donc on a retrouvé une interview croisée de Catherine Millet et Jean-Luc Moulin qui étaient respectivement actants dans les deux versions qui racontent à la Maison Rouge leurs souvenirs et leurs impressions donc ça c'est des vidéos de témoignages vraiment précieuses c'était un cycle organisé par Sophie Delpeux qui a écrit sur la performance et qui a souhaité aussi redonner à voir cette action au travers des deux versions de ces deux actants et une interview de Journiac faite par Jean-Luc Monterosso dans les années 90 peu de temps avant son décès alors voilà la masterpiece que l'on a retrouvé qui était le missile personnel de Journiac avec des annotations c'est un missile qui n'a pas été montré ici comme une relique de l'action mais c'est vraiment un document c'est un outil de travail qu'il a conservé tout au long de sa vie qu'il a annoté et qu'il a servi pour messe pour un corps avec notamment ses annotations comme communion boudin à certains moments va du déroulé de cette messe avec purification communion boudin et également des petits schémas qui montrent la gestuelle qu'il a adoptée qu'il a adoptée pendant la messe ainsi que cet insert qui est le seul moment où il parle en français que l'on voit dans la vidéo et qui est inséré dans le corps du texte du missile donc ça c'est le travail qui est en cours actuellement tu peux en parler peut-être en fait on s'est aperçu d'une chose vraiment toute simple c'est qu'on ne connaissait pas la nature du rituel est-ce que c'est une messe de mariage est-ce que c'est une messe de baptême est-ce que c'est une messe de tous les jours est-ce que c'est une messe de Pâques est-ce que c'est une messe de ceci est-ce que c'est une messe de cela alors la première interrogation qu'on a eue c'est qu'elle est en latin et que c'est après Vatican II donc avec le donc on s'est renseigné et apparemment tout le monde nous a confirmé qu'en fait c'était plus lié à son histoire personnelle que comme une sorte de réponse contre Vatican II qu'il voulait garder une sorte de tradition c'est juste que lui a appris comme ça au séminaire qu'il allait avec sa grand-mère à la messe en latin et donc pour lui la messe c'est en latin et il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de la fête mais qu'il n'y a pas de relation politique presque avec Vatican II et donc ce que nous avons donc fait tout récemment grâce à une collaboration avec Thomas Golsen et Chloé Rouillet ancien professeur de la villa son Thomas Golsen est maintenant maître de conférence à l'île latiniste et qui nous avons presque tout traduit tout l'ensemble de la vidéo pour essayer de comprendre de quel type de rituel il s'agit et aller voir maintenant des gens d'église pour dire c'est quoi ce type de messe et apparemment on s'approcherait d'en fait une espèce de cut-up assez étrange et ce à quoi nous sommes à la recherche c'est de comprendre de pouvoir lire ce cut-up pourquoi il a pris le bout de tel rituel pourquoi il a pris le bout de tel autre et pourquoi il l'a assemblé dans cette espèce de grand tout qui a l'air assez hétérogène et assez bizarre donc là on est encore en train de travailler là-dessus évidemment le fait que ce soit en latin que nous ne soyons pas latinistes nous-mêmes freine un tout petit peu nos investigations donc ça va nous permettre de comparer et la vidéo et le micelle de voir si effectivement ce micelle a réellement servi de sorte de storyboard point par point pour l'événement et aussi de quantifier la durée voilà ça c'est encore les documents bon je pense que c'est quand même très connu on a retrouvé l'original du journal où tu fais partie aussi de ces il y a encore plein de poussière c'est pour ça voilà qui venait compléter les documents d'archives de manière un peu plus humoristique pour cette et voilà pour une sorte de bref panorama merci à vous il marche le micro ouais tu l'as ouais si c'est le cas je passe le micro pour qu'on vous enregistre correctement oui bonsoir alors j'entends pas le micro c'est juste pour la caméra c'est le droit ah bon alors comme ça en vrac deux trois questions alors une question bête une question intelligente et et une question peut-être un peu plus historique alors la question bête je peux pas m'empêcher de la poser mais je pointe ce qui pourrait être une question quant à la à la contradiction qu'on pourrait voir entre l'idée de conservation et la réaction qui est là qui se fait qui est par définition one shot non conservable qui a lieu et qui dans un pur éphémère alors à quoi bon la conserver est-ce qu'on est pas est-ce qu'on est pas contre cette idée de j'ai de perdre bon ça c'est la question bête l'autre question c'est en fait je trouve ça tout à fait passionnant mais est-ce que quel est qu'est-ce qui meut en fait tout ça quel est votre geste est-ce que c'est pas quelque part une manière de refonder des mythologies voilà il y a une histoire de la performance cette histoire de la performance là depuis je sais pas un certain temps maintenant presque un siècle enfin peut-être pas mais encore quand on m'installe mais est-ce que voilà est-ce qu'on arrive pas au bout d'un cycle et est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une manière de reconstruire plutôt que de restaurer redonner à voir est-ce que c'est pas refonder de nouvelles mythologies donc que l'époque dans l'époque contemporaine n'aurait plus de possibilités et à cet égard la troisième question ou remarque c'est que il me semble avoir vu à plusieurs reprises ces derniers temps de jeunes artistes malheureusement j'ai pas leur nom notamment un couple j'avais dû le voir à Beaubourg ou au palais de Tokyo un couple homme-femme de la trentaine qui considéraient la documentation de leur travail comme étant leur oeuvre je sais pas si vous voyez qui je veux dire il y en a beaucoup mais j'avais vu cela parce qu'ils avaient poussé le bouchon jusqu'à demander à des écrivains donc ils avaient demandé à Emmanuel Pirer à Céline Minard et à un troisième encore qui est artiste aussi bon qu'importe Berard Stéphane Berard d'écrire des textes sur leur exposition en tant que documentation mais en même temps le statut était ambigu puisque documentation et eux le mettaient dans leur oeuvre donc ça devenait c'était aussi partie prenante de leur oeuvre et peut-être quand même ça l'augmentait et peut-être même que c'était mieux bref enfin après à voir on va pas faire de je l'ai pas j'ai fait que lire des choses là-dessus ou bien alors oui mais parce qu'après ça se recoupe ça se recoupe et puis dans vous me dites après voilà bon alors j'arrête là alors ou la question de la photoperformance alors il y a de la photoperformance la performance qui existe avec le statut de photographie alors est-ce que ça ne met pas en crise enfin est-ce que ça ne vous questionne pas vous dans votre démarche ou est-ce que ça va dans le même sens historiquement c'est-à-dire qu'on irait il y aurait une nouvelle mythologisation des performances mais en même temps il y aurait des gens qui s'en serviraient eux comme carrément comme matériaux pas de la performance du document du document oui alors voilà alors pour résumer à quel moment de l'histoire de la performance on en est pour commencer à répondre on va répondre un peu sur ce que les trois questions sur le cours de tour il faut bien comprendre quel est l'endroit où on se situe c'est un petit peu comme je vous disais en préambule c'est aussi à partir d'un constat muséographique assez catastrophique à remontrer la performance qu'on s'est dit il faut prendre la chose à bras le corps et le faire sérieusement nous on n'est pas commissaire d'exposition on n'est pas critique d'art on est encore moins les historiens d'art on amène un traitement documentaire qui permet ensuite en collaboration aux critiques à l'historien au commissaire de peut-être remonter remontrer le mieux après que ça participe de la création de mythologie je suis plutôt d'accord avec vous mais si mythologie elles sont liées au désir d'exposition elles sont liées au désir aussi de marchandisation tu évoquais les photos de Valier Export chez Ropac c'est quand même très très ambigu comme statut d'objet très très ambigu surtout quand on connaît Valier Export et sa radicalité par exemple les premières performances de Mike Kelly on sait très bien qu'il interdisait à l'entrée à l'entrée des espaces où il performait il interdisait tout type de captation photo, vidéo, sonore donc si par exemple on venait nous demander d'intervenir sur ces performances il serait absolument de question qu'on le fasse donc nous ne prétendons pas que tout type de performance puisse être traité selon cette méthodologie qu'on vous a présenté mais il y a aussi beaucoup de performances qui mériteraient qu'on les revoie un peu mieux tout simplement et qu'elles soient montrées leur rendre justice dans le cadre d'une exposition une exposition historique ou que sais-je et quand on est dans un musée qui fabrique des mythologies si ce n'est le musée par essence donc juste nous on essaie d'amener une base quelque chose d'un peu solide qui a été vérifié et qui est un petit peu construit et en termes de conservation lorsqu'on s'intéresse à la conservation de l'oeuvre et qu'on entreprend une démarche de conservation voire de restauration sur une oeuvre c'est exactement refonder une mythologie c'est revoir une oeuvre avec un regard aujourd'hui déplacé dans notre contemporanéité et c'est vraiment redonner à voir faire des choix de restauration donc évidemment on refond de la mythologie oui et chaque fois je pense qu'effectivement chaque fois qu'on propose une oeuvre qu'on la restaure qu'on la redonne en accès oui on la refond bien sûr mais je pense que personne n'y échappe non on peut sans doute dire la même chose d'une peinture pro-restaurée par exemple en faisant la tournée des caravages à Rome je ne sais plus s'il reste beaucoup de la main de caravages sur certains enfin enfin en termes de restauration moi ça me parle beaucoup refonder la mythologie je me dis oui qu'est-ce que je fais enfin voilà une nouvelle et par rapport à votre première question sur oui quelle drôle d'idée de conserver une oeuvre qui n'est pas faite pour être conservée oui si ce n'est qu'on ne va pas aller contre une volonté de non-conservation si cela relève si cela relève du fonctionnement d'une oeuvre de ne pas être conservée on ne va pas aller s'amuser à aller conserver un lebel tu évoquais tout à l'heure donc là c'est non simplement parce que là du coup ce serait aller à l'encontre de l'intégrité de l'oeuvre qui n'est pas faite pour être conservée donc c'est vraiment une fois de plus c'est vraiment pas une méthodologie rouleau compresseur qui s'applique à tout le champ de l'art action mais c'est vraiment certaines configurations où il se trouve qu'il manque d'informations pour les redonner à voir on sait que ça a eu lieu on sait qu'il y a de l'information on pourrait réunir tout ça dans une sorte d'étude de documentation un peu éclairée qui serve à mieux comprendre cette oeuvre mais dans certaines configurations bien précises pour certaines pas toutes et pour votre troisième question concernant je vois qu'il voulait dire ça m'énerve moi je suis complètement d'accord avec vous je pense que modestement mais à titre personnel comme artiste pour ce qui concerne mes performances je commence à vraiment très sérieusement travailler de cette façon avec des performances filmées dont les vidéos sont montrées dans l'exposition pendant même quasiment le temps de la performance et ainsi de suite et oui je pense qu'il y a une sorte d'avenir et même de bon sens j'ai envie de dire à développer cette attitude de vraiment intégrer le document et peut-être aussi remiser à une autre période historique le romantisme de l'acte pur comme ça pour l'éternité et revenir à une pratique aussi qui peut intégrer quelque chose de plus plastique dans sa documentation même et que le document fasse oeuvre je trouve ça très bien oui certainement mais là c'est vraiment une documentation dans une pratique artistique intégrée à une pratique artistique mais c'est certainement une évolution actuelle je suis d'accord avec vous tout à fait c'est biologique même par rapport à toutes les images qui sont aujourd'hui qui est une conservation de ce mouvement puis pour voir son évolution de 30 ans par rapport à la société aussi et au mouvement de pensée je ne suis pas très au courant de tout ce qui est aponimo je ne suis pas très au courant de ce qui se fait mais je pense que c'est une belle action justement de conserver ça et de pouvoir voir dans quel sens elle évolue mais par exemple je pense que bon en fait si ça m'énerve Tino Segal mais pour l'exemple qu'on évoquait là au palais de Tokyo Tino Segal est vraiment posé comme une sorte de parangon de radicalité alors que c'est complètement bidon il utilise les réseaux sociaux à fond c'est tout le contraire alors où c'est en conscience et il y a vraiment une ironie féroce et là il remonte un peu dans mon estime mais quand on lit les interviews je fais quand même un doute sur le fait qu'ils se rendent compte réellement donc là par exemple je pense qu'il y a fausse route par rapport à notre époque oui absolument absolument oui oui complètement complètement en plus en plus si vous avez d'autres questions si vous aviez été confronté dans le cadre d'art action qui mêle des parties chorégraphiées si vous aviez été confronté à la question de la notation chorégraphique par exemple qui voilà qui n'est pas fortement c'est un peu une question en soi en fait on a regardé un petit peu ça pour savoir si ça pouvait nous servir à une sorte un système de notation un petit peu ouvert à autre chose que juste la chorégraphie ça n'a enfin on n'a pas trouvé le moyen de le faire fonctionner pour nous mais une fois de plus comme c'est chaque fois une étude de cas c'est chaque fois au cas par cas peut-être que ce système de notation chorégraphique marchera pour un type de performance il se trouve qu'il y avait Esther Ferrer qui avait ouais c'était pas vraiment chorégraphique non pas vraiment chorégraphique mais il se trouve que là où on l'a éprouvé justement avec Esther Ferrer ça n'a pas fonctionné le système de notation mais peut-être que pour une œuvre en particulier ça pourra mais là aussi il y en a beaucoup il y a plusieurs systèmes de notation donc ça obligera à s'intéresser de près à ces systèmes-là qui sont étudiés par plein de gens tout à fait dans le détail et de voir choisir le bon est-ce que ça répondra à nos objectifs à nous peut-être pas si le but c'est de partager avec un conservateur ou un commissaire d'expo on se placera peut-être pas sur ce niveau de langage-là mais peut-être dans un but de croiser les performances chorégraphiques ou non-chorégraphiques peut-être que là oui ce serait utile donc c'est toujours pareil dans quel objectif on fait les choses pour le travail qu'on a fait là pour l'instant mais on regarde ça je ne me rappelle plus des termes mais on avait vu assister à une conférence lors d'un abex aussi d'une personne qui nous avait expliqué c'était passionnant qu'à la cour du roi louc XIV où il y avait tout le temps des spectacles de gants où lui-même se mettait en scène en abeille enfin des trucs absolument aberrants il y avait plusieurs systèmes de notation qui s'affrontaient donc ça c'est évidemment typiquement ce genre de choses qui sont mais on n'a plus su à faire pour l'instant depuis qu'on a monté ces travaux à de la performance de plasticien où à un moment je dirais la partition orale ou écrite de l'intention suffit généralement comme je vous citais l'exemple de Yoko Ono qui regarde une allumette brûlée ou d'Esther Ferrer qui fait déplacer des gens selon une sorte de rythme dans un espace ça ne va pas dans la précision de la notation du pas c'est aller à gauche asseyez-vous sur une chaise et remonter sur scène et donc bon aller à gauche s'asseoir sur une scène c'est assez simple mais effectivement ça serait on aimerait beaucoup les petits dessins de l'hémoniaque dans la marge de Saint-Micelle ça permette un peu à une notation des gestes mais là nous on est plus dans le champ plasticien de la performance parce que c'est celui dont on est issus aussi mais j'espère vivement qu'on va pouvoir s'intéresser à ça parce que c'est passionnant c'est une question de notation il y avait un point qu'on avait abordé quand on avait un peu préparé cette rencontre aussi et qui nous intéresse tous les deux le musée et l'atelier Boronali aussi peut-être c'est dans les collections du McVal c'est la performance de Julien Prévieux qui s'intitule Watch how we do next le troisième opus qui constitue la performance en soi et lorsqu'on avait proposé demandé à Julien Prévieux de pouvoir l'activer ici dans le cadre de l'exposition à la Villa Paloma l'an dernier qui s'intitulait dans les trois volets jusqu'à la performance lui-même nous avait confié souhaité nous laisser travailler avec le McVal pour éprouver la possibilité de la transmission de cette performance-là de sorte à ce que le musée possédant la performance puisse admettons que Julien décède dans l'instance qu'on ne lui souhaite pas évidemment comment réactiver cette performance si Julien n'était plus là il se trouve que ça a été particulièrement compliqué pour nous de la réactiver ça aurait été impossible de le faire sans Julien à plein d'égards allant du costume qui était stocké à moitié chez Julien à moitié au McVal des danseurs avec la transmission de la chorégraphie d'un danseur pouvant éventuellement être absent puisque lui-même pouvant disparaître de la surface en tout cas du paysage disons donc voilà ça a impliqué tout un système de documentation effectivement de notation qui est particulier puisque là pour le coup ce sont divers séquences chorégraphiées qui elles-mêmes correspondent à des gestes particuliers des chorégraphies mais aussi à des gestes du quotidien donc voilà ça a impliqué quand même tout un travail de documentation que Julien en a profité pour lui-même continuer la documentation de cette oeuvre-là qui est même supposée être augmentée ce qui veut dire que le McVal possède une séquence de cette séquence-là qui elle-même est supposée continuer d'évoluer donc c'est quand même particulièrement délicat mais c'était tout le propos en tout cas un des propos de cette exposition-là que de mettre en lumière et à côté un travail d'Emily Mast avec lequel lui-même était amené à collaborer dans de futurs colloques à Toronto cette même année-là dont il était question aussi de cette question de la notation puisqu'elle intervient davantage dans la scénographie et dans la question du résidu de la performance jouant elle-même de ce statut un peu critique de la fétichisation de l'objet post-performance jouant dans le temps de effectivement est-ce que c'était un objet fait avant pendant ou pas du tout et finalement c'était une sorte de réplique post-performance qu'elle utilisait dans l'espace elle dans le cas d'un colloque nous avait montré tout un travail de schéma qu'elle-même réalisait donc ça ça vous intéresse vous puisqu'elle avait tout documenté mais ça me fait rebondir sur un dernier point qui me permet un petit point d'auto-promo je suis désolé mais comme ça au moins on conclura là-dessus sur la question de l'enquête vous m'aviez dit quelque chose qui m'avait particulièrement marqué quand on avait préparé aussi cette rencontre-là c'est ce que fait le comment on appelle ça un détective dans le film de Pierre Bismuth qu'on va montrer le 5 avril prochain ici à Monaco au Théâtre des Variétés qui s'intitule Where is Rocky 2 dans lequel Pierre Bismuth engage un détective privé aux Etats-Unis pour retrouver une oeuvre de Ed Rusher qui ne figure pas au catalogue raisonné de Ed Rusher qui est un rocher posé fruit d'une sorte de performance dans une certaine mesure de Ed Rusher dans un désert un peu plus loin de Los Angeles qui ne figure pas au catalogue de Ed Rusher donc cette oeuvre-là n'existe pas en soi sauf qu'elle a eu lieu ce rocher existe et il engage un détective pour rechercher ce rocher-là c'est l'histoire du film aller le voir c'est vraiment très très bien et le détective dit à Pierre Bismuth qui lui-même joue son rôle dans ce film qu'il ne va pas aller interviewer Ed Rusher pour savoir où est ce rocher-là il lui dit qu'il va le faire mais beaucoup plus tard voire même qu'il ne le fera pas et d'ailleurs on verra dans le film qu'il ne le fera pas tu spoiles tu spoiles ouais mais de toute façon je ne pourrais pas le spoiler plus il est inspoilable en réalité et on revient sur une méthode d'enquête qui est particulièrement intéressante que je vous laisse peut-être juste évoquer en conclusion non non mais c'est ça c'est exactement ce que l'on fait on ne va pas commencer par aller recueillir la parole de l'artiste évidemment on va mettre en place cet environnement documentaire croiser ses sources et voir après ce qui se vérifie ou pas et effectivement c'était je ne sais pas si c'est la question de l'orientation des questions une des premières méthodes d'interview des artistes c'est de partir d'un sujet assez large pour retraitir et aller de plus en plus vers la conservation de cette oeuvre là c'est exactement ce qu'on ne fait pas dans le cas du traitement de ces oeuvres d'art action là mais c'est plutôt ventiler les questions comme on l'a vu selon contexte action et public mais surtout pas avoir ces questions dirigées pour amener à la conservation d'une oeuvre qui en le temps passant et dans l'ouvrage interview d'artiste que vous avez vu la couverture fait la preuve que ça ne fonctionne pas et qu'on arrive même à des contre-vérités et à des contre-exemples complets sur la conservation d'une oeuvre et par rapport à cet exemple de la pièce du MacVal on ne voudrait pas non plus arriver trop tôt dans la conservation d'une oeuvre et ne pas la figer alors qu'elle est encore dans son développement de transmission et que ce mode de transmission relève de l'oeuvre donc il faut qu'elle ait le temps de se faire et pas qu'on arrive c'est bon appeler Brunali vous réglez ça et vous faire la documentation et ce sera plié et là on a un risque de figer l'oeuvre et se retrouver dans quelque chose qui aussi tombe à côté et arrive à ce que l'oeuvre ne devait pas être et être verrouillée par une sorte de protocole et c'est surtout pas ce qu'on veut faire au contraire et laisser ouvert et laisser la variabilité possible de la présentation d'une oeuvre ouverte à qui s'en parlera Merci à vous Merci à vous Merci beaucoup C'est l'exécution d'arrivée dimanche donc très ancienne c'est gratuit c'est beau et après on sera le temps de transmission de 1916 dans le jardin de mécanisme